Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir 5 techniques secrètes pour booster ton compte Instagram et si tu erais jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras comment augmenter ton nombre d'abonnés et comment augmenter ton engagement. Pour la petite anecdote, je suis aujourd'hui au Mexique, en plein milieu de la jungle donc si tu entends les petits animaux autour de moi, c'est tout à fait ok mais le son de cette vidéo va être de qualité jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et j'accompagne les femmes à créer leur activité sur mesure leur permettant de voyager tout en gagnant leur vie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Secret numéro 1, les réels. Les réels, si tu ne connais pas encore, c'est un petit format vidéo qui dure entre 15 et 30 secondes et qui a un potentiel de viralité énorme. Je te mettrai des exemples de vidéos à moi qui ont vraiment eu un énorme coup de boue sur Instagram et qui m'ont permis de gagner des centaines, voire des milliers d'abonnés. Le réel, c'est un format divertissant avec de la musique qui a été copié de TikTok. Globalement, un réel, à quoi ça sert ? Ça te permet de toucher une audience qualifiée et de gagner en visibilité. Mes conseils pour faire des réels qui marchent, ça va être de ne pas utiliser des vidéos de mauvaise qualité ou avec des logos, donc c'est-à-dire réutiliser les vidéos TikTok. Mais justement, pourquoi pas utiliser l'interface directement Instagram pour monter vos réels. Instagram l'a dit eux-mêmes, ça ne modifie pas trop la viralité si vous passez en dehors de la plateforme. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est vraiment la qualité, que ce soit pour le son ou pour l'image. Ensuite, on utilise des musiques tendances. Pour ça, vous avez juste à regarder sur votre feed réel et vous avez des petites musiques avec une petite flèche vers le haut. Et ça, c'est les musiques tendances à réutiliser. Et aussi, le plus important, ça va être d'ajouter une phrase d'accroche, ajouter du texte tout au long de la vidéo et ne pas oublier le call to action pour que les personnes engagent avec vous, interagissent avec vous ou vous suivent. Et toujours, le plus important, ça va être de répondre à la problématique de votre audience. Comme ça, vous allez directement toucher votre cible. D'ailleurs, petite anecdote, la plupart des réels qui marchent le mieux prennent le moins de temps à faire. Et aussi, n'oubliez pas, ne supprimez jamais vos réels. J'ai eu l'exemple là, il y a deux semaines, j'ai fait un réel qui ne marchait vraiment pas. J'ai fait moins de 10 000 vues. Et deux semaines après, il atteint déjà les 70 000 vues. Donc, ne supprimez jamais vos réels. En fait, si on regarde, la durée d'un post Instagram, c'est 2,5 jours. Et la durée d'un réel, en fait, on ne peut même pas l'estimer parce que ça peut percer des semaines après. Et c'est ça qui est vraiment très avantageux avec les réels. C'est ce potentiel de viralité. Secret numéro 2, ça va être les posts en collaboration. Vous avez dû le voir, c'est une des dernières mises à jour d'Instagram qui vous permet de faire des posts collaboratifs avec les autres utilisateurs. Une fois que vous faites un post collaboratif, en fait, le contenu se situe à la fois chez l'autre utilisateur et chez vous. Et ça permet vraiment de toucher plus de personnes. Et en plus, il y a votre tag. Donc, ça permet à la communauté de l'autre utilisateur de venir directement sur votre compte. Donc, pour ça, il suffit juste de bien choisir ses collaborations et toujours proposer du contenu de qualité qui répond à la problématique de sa cible. C'est vraiment un contenu qui vous permet d'augmenter le reach, d'augmenter l'engagement et les interactions avec votre contenu. Comment l'utiliser ? C'est super simple. Vous avez juste à publier un post, un réel. Et en fait, vous identifiez la personne. Elle a juste à l'accepter dans ses DM. Et ensuite, la publication se situe sur vos deux comptes. Troisième secret, les stories. Pourquoi les stories ? Parce que c'est vraiment un contenu qui vous permet de vous rapprocher de votre audience, de montrer votre authenticité et en fait, gagner la confiance de votre communauté. Si vous vendez des produits ou des services et que vous vous montrez, en fait, vous allez vous rendre compte que vos consommateurs, ils achètent chez vous parce que c'est vous et qu'ils vous voient, qu'ils connaissent les coulisses, qu'ils connaissent l'histoire, qu'ils connaissent vos valeurs. Et vraiment, utiliser les stories, ça permet de créer cette relation avec votre communauté. Mes petits tips, ce serait de publier régulièrement, donc plusieurs fois par jour. Il faut que ce soit du contenu intéressant, du contenu qui ait du sens. Et ensuite, n'hésitez pas à utiliser les différentes fonctionnalités d'Instagram comme les stickers, sondages, quiz ou autres, parce qu'en fait, c'est ça qui permet d'augmenter l'engagement de vos stories. Secret numéro 4, interagir avec les autres utilisateurs. Je ne le répéterai jamais assez. Soyez acteurs et ne soyez pas spectateurs sur Instagram. La plupart des gens vont sur Instagram et espèrent que les gens vont directement venir commenter et liker toutes leurs publications. Mais si toi, tu ne le fais pas, les autres ne vont pas le faire à ta place. Et tu verras que si tu prends le temps d'engager un petit peu chaque jour, les gens, ils vont revenir chez toi, ils vont interagir avec toi et même, tu vas créer une sorte de relation. Donc réponds aux commentaires, laisse des likes, envoie des messages, réagis à des stories. Vraiment, crée ces relations, surtout si tu viens de créer ton compte. Astuce 5, utiliser des hashtags. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet où je te lis vraiment tout, tout, tout mes conseils sur la stratégie. Les hashtags, concrètement, ça te sert à développer ton compte en développant ta visibilité et en touchant en fait ta cible et surtout en te montrant en tant qu'expert de ton domaine. Avec, tu peux trouver de nouveaux clients et forcément faire des ventes parce que tu vas convertir ton audience. Je t'invite vraiment à regarder ma vidéo sur les hashtags. Je t'explique la stratégie de A à Z. C'est super complet, t'as tous mes conseils. Et d'ailleurs, je réponds même aux questions de combien de hashtags tu dois utiliser, où est-ce que tu dois les placer, dans la bio ou dans les commentaires. Bref, tu auras les réponses à toutes tes questions. Du coup, pour résumer tout ça, les 5 secrets pour développer ton compte. Le premier, c'est les réels. C'est vraiment le contenu du moment, le contenu qui a un potentiel de viralité qui va te permettre de développer ton compte et de toucher une audience cible. Tu as aussi les posts en collaboration. Pareil, c'est une collaboration qui te permet toujours de gagner en visibilité, de toucher plus de monde. Et si c'est bien choisi, ça peut vraiment impacter ton compte. Le troisième, ça va être de ne pas oublier les stories parce que forcément, quand tu es un business, tu veux créer cette relation de confiance avec ta communauté. Et les stories, c'est la fonctionnalité parfaite. Quatrième astuce, ça va être interagir avec les autres utilisateurs. Je te l'ai dit, n'attends pas des autres utilisateurs qu'ils fassent quelque chose que toi-même, tu ne fais pas. Donc impose-toi une routine d'engagement et tu verras que tu auras les résultats. Et la dernière astuce, c'est les hashtags qui permet vraiment de mettre un coup de boost à tes contenus. Voilà, nous avons terminé cette vidéo. Je te dévoile mes secrets pour booster ton compte Instagram. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as d'autres astuces à partager ou même si tu as des questions. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et sinon, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501